Assert numéro 453 de B L'État contre M. Massouzi, Prémi M. Massouzi, malgré la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre avocat se permet d'arriver en retard. Mais Mme la juge, c'est un avocat commis d'office. Je ne l'ai jamais vu de ma vie, je ne le connais pas. C'est bon, je suis là ! Ça va ? Ta mère, ça va ? Comme tu vas, tu as toujours des vacances ? Excusez-moi, Mme la juge. Trottinette électrique, 3 bar, 1 bar, 2 bar, ça m'embrouille et je suis tombé en panne, j'ai calé. Je suis en retard, pardon. Vous êtes sûre que c'est votre avocat ? Tu me connais très bien, Sylvie, arrête, on a fait l'école ensemble. Non, on ne se connaît pas, M. Dupont-Mazerati. On ne se connaît pas. Vous venez de dire mon nom. Bon, allez, je vais procéder à la lecture des faits qui vous sont reprochés. Donc, vous êtes poursuivi pour détention de stupéfiants. Stupéfiants ? Mais je suis stupéfait ! Je peux poursuivre ? Donc, les forces de police ont procédé au contrôle de votre scooter de livreur de pizza et ont découvert une grande quantité de stupéfiants. Vous reconnaissez les faits ? Déjà, je reconnais avoir un zip 50 cm3 qui monte en 75 km heure, ça ne s'est pas donné à tout le monde. Effectivement, j'étais en train de livrer deux pizzas merguez et là, je redescends, qu'est-ce que je vois, Mme la juge ? Mon coffre ouvert avec un grand sac Lidl et on me dit qu'il y avait de la drogue à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ce vacarme ? Comment saviez-vous qu'il s'agissait d'un sac Lidl ? Mais je sais, ça ne vous le dit plus. Laissez-moi si je puis me permettre. Selon l'article 27 du Code pénal loi 17-18-19-26-84, celui qui n'a pas pu s'il pouvait en temps qu'il ne pouvait pas, ne pourra s'il peut. Donc, il est innocent. Et c'était seulement, si je me trompe, deux kilos. Deux kilos ? Ah non ! Non, cher confrère. Il s'agissait de 7 kilos. Vous êtes sûr qu'il y avait 7 kilos ? Oui. Tu m'as menti. Il y avait 7 kilos, tu travailles à la BAC, toi, tu es avocat. Tu vas voir ce que je vais te faire. La sentence. Bon, eh bien, je laisse la parole à l'accusation, M. le procureur. Nous vous écoutons. Alors, mesdames et messieurs les jurés, madame la présidente, le Code 248 de la loi de la République française demande la peine maximale de 12 mois ferme et 6 mois avec sourcil. car ce n'est pas un délit, c'est un crime criminale. Vous êtes un criminale, monsieur, criminale. Merci, monsieur le procureur. Criminale, criminale ! Mais madame, on voit bien qu'on dirait un méchant de la série Mafiosa. Il ne peut pas donner des peines, celui-là. Madame l'arbitre, faites quelque chose. Comment vous m'avez appelé, là ? Madame la juge, pardon, excusez-moi. Vous avez vu un stade de foot, là ? Il a une tête de latéral droit, quand même, le collègue. Bon, mais je crois que je vais suivre les réquisitions du procureur et vous condamner, effectivement, à 12 mois de prison ferme. 12 mois ? Moi, 12 mois ? Laisse-moi faire. Plus on l'énerve, plus on met des petites peines. Je la connais, on était ensemble. Des petites peines. Je fais l'énerder. Madame la juge, sois un homme. Pardon ? Madame la juge, prends ton marteau, fais comme tort. Vas-y, frappe. 16 mois. Madame la juge, madame la juive... Attention, là, vous frisez l'otrage, la xénophobie. 20 mois. Madame la juge, fais pas ta pute, madame la juive. 24 mois. 24 mois. Mais on avait 12 au départ, madame. Pourquoi jusqu'à 24 ? On avait 12, c'était la moitié. On avait 12, madame. On avait 12. Criminale. Qu'il but. Vous êtes un criminale, vous êtes. Vous allez non déj'a vu.